on est parti salut les animaux légendaires j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je vous ai mis sur instagram un petit salut les animaux légendaires j'espère que vous allez bien sur instagram je vous avais donné la possibilité de pouvoir me poser des questions donc au sujet du day wake park donc aujourd'hui dans cette vidéo on va passer en revue toutes les questions que vous m'avez posé donc je me munis de mon plus beau téléphone et on commence à parcourir les différentes questions donc ouais fallait quand même jouer le jeu fallait quand même que ce soit des questions de va 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 ross ce serait stylé d'avoir des vidéos de riders sur ton parc style dave vie ou jiby o'neill et ben écoute va ross c'est une très bonne chose que tu me parles de ça parce que ça faisait déjà un petit moment que moi aussi j'y pensais on va lancer des invitations emric mart comment tu as fait au niveau de législation des lois de la fédération donc ben là ça reste assez simple bah déjà il faut passer vos diplômes c'est c'est déjà la première chose pour pouvoir donc ouvrir un parc et donc au moins déjà avoir une carte professionnelle d'éducateur sportif vous vous mettez en contact avec la fédération française de ski nautique et de wakeboard donc la ffsnw et puis après ben il faut aller se rapprocher au niveau de la mairie au niveau des différents élus pour voir si le projet de télé ski nautique est bien accueilli sur ben le lac entre guillemets le lac que tu auras trouvé donc tout d'abord si la question se pose à savoir comment créer un parc et ben d'abord déjà il faut trouver le lac et ensuite savoir si ben il est autorisé de pouvoir mettre un téléski nautique sur ce lac clément lcpt est ce dur d'ouvrir son wake park alors dans le fond non c'est pas super compliqué d'ouvrir un wake park le seul truc c'est que c'est très long ensuite il ya énormément d'embûches parce que ben aujourd'hui on va dire même s'il ya 100 téléski nautique en france malgré tout c'est pas comme si tu ouvrais une boulangerie en fait c'est à dire qu'on n'a pas l'habitude de voir un téléski nautique une aussi grosse infrastructure se mettre sur le bord d'un lac donc il ya autant des personnes qui sont super contentes de voir un parc arriver à côté de chez elles soit alors ben il y en a plein d'autres qui pensent justement l'inverse qui pensent que le fait d'avoir un wake park ça va encourager toutes les nuisances sonores le passage des personnes etc etc donc il ya autant le pour et le contre nous je sais qu'en tout cas on a été super bien accueilli par la mairie de sablon et d'ailleurs je les remercie une fois de plus par cette vidéo parce que franchement ils sont géniaux c'est à dire que il faut toujours avoir les élus avec vous si vous voulez construire un projet même si c'est sur votre propre terrain c'est à dire ben nous ici on a acheté l'entièreté du domaine mais par contre même si donc vous avez acheté ou vous louez le terrain de toute façon il faut que les élus soit d'accord avec vous sur la construction de quelque chose parce que voilà c'est d'autant mieux si vous dynamisez la région et si la région a envie d'être dynamisé dans ce sens là sera-t-il ouvert pendant les vacances question de léo martena oui léo en fait on va réellement réouvrir à partir du mois de mars donc là on va ouvrir les week-ends et puis à partir du mois d'avril on va de nouveau ouvrir cinq jours sur sept donc les vacances de pâques vous pouvez les faire ici donc je répète à partir du moment où vous venez dormir en chalet et ben vous avez accès en all inclusive à tous et est inclus la demi pension donc le petit déjeuner et le dîner donc voilà et après ben nous on vit au même rythme que vous c'est à dire que ride aussi avec vous on mange aussi avec vous et puis on fait toutes les activités le but c'est vraiment d'être à l'image d'une maison d'hôtes donc de vivre avec les personnes et de leur expliquer tout ce par quoi on est passé donc c'est à dire la genèse du projet mais aussi bien de partager des bons moments et ben d'apprendre à se connaître question de mathis cantel underscore n avec un pote on se demande s'il y a des sessions de deux heures ou s'il n'y a que des séjours alors non il n'y a pas que des séjours tu peux autant venir à la session de une heure deux heures et plus d'ailleurs et puis ben après il ya aussi des séjours on essaie de mélanger un peu les deux c'est à dire que les riders locaux où les riders de passage puisse aussi se mélanger aux personnes qui ont envie ben de participer à la vie d'ici et puis de participer donc en camp c'est à dire d'apprendre un petit peu plus parce qu'effectivement c'est vrai qu'à la session au quart d'heure à la mer etc c'est bien de pouvoir être sur l'eau et puis ben profiter du parc mais par contre si réellement tu veux progresser et progresser ici au daily wake park et ben c'est bien de pouvoir rester ici sur place et puis d'avoir ta courbe de progression au fur et à mesure des différentes journées donc on essaie vraiment de dynamiser tout ça OCwake nous pose la question donc OCwake on la connaît très bien elle vient rider tout le temps ici les events de cette prochaine saison alors les events on ne sait encore pas complètement on est en train d'y réfléchir en ce moment même mais déjà une chose est sûre c'est qu'on va faire les un an du parc 1 parce que ça on peut pas louper donc ça va arriver très prochainement et puis ensuite j'aimerais bien faire une fête locale c'est à dire vraiment ancrée avec on va dire tous les locaux du coin pour essayer de faire émerger quelque chose de cool dans le secteur donc ça pareil on sait pas encore on s'est rapproché de la mairie pour savoir ce qui pourrait être intéressant de faire et apparemment ici on est en pays gabaye donc le pays gabaye c'est le pays des étrangers donc c'est un point de convergence sablon on est en train de réfléchir à savoir exactement ce qu'on va faire ça donne quand même pas mal d'opportunités et aussi là c'est plutôt le coeur qui parle j'aimerais vraiment faire une fête savoyarde alors je sais pas si réellement en gironde ça va être bien accueilli ou pas d'ailleurs je sais pas si vous avez votre idée que si vous êtes girondins mettez ça en commentaire franchement je trouverais ça cool parce que ben voilà moi je suis d'origine savoyarde je suis en gironde ok ben voilà je suis un gabaye comme ils peuvent dire ici et ben je trouverais ça vraiment cool d'avoir vraiment une fête traditionnelle savoyarde on a déjà commencé un petit peu avec nos tartiflettes raclette etc etc tartines de reblochon et tout et tout mais voilà ce serait vraiment cool de pouvoir faire bénéficier d'une petite partie de la savoye de la haute savoie ici en gironde ensuite est 1567 me pose la question des tarifs alors ben les tarifs vous pouvez aller sur le site www.daywakefamily.com et puis ben là vous avez vraiment toutes les informations si vous allez dans les séjours vous avez on va dire des exemples 3 jours de nuit 7 jours 7 nuit et si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas on vous envoie un devis personnalisé vous nous dites le nombre de personnes et puis la durée que vous souhaitez rester ici sur place et puis on vous envoie un devis autrement si vous allez sur la partie Daywake Park ben là vous avez tous les tarifs à la session les locations etc etc je savais bien que ça allait arriver à un moment donné benji style pose une question le plus gros truc landé au parc dont je traduis ceux qui ne comprennent pas le plus gros tricks qui a été replaqué ici sur ce parc pour le moment je crois que c'est goose qui a replaqué un énorme transfert sur le rail to rail donc vous avez le rail to rail comme ça et il ya aussi encore une corne derrière et ben lui il a décidé de sauter tout le module pour aller ratterrir complètement au fond et ensuite il a replaqué un 2 7 bac en sortie du module il s'est mis une énorme car back au début et ensuite ben il l'a replaqué juste derrière donc pour vous dire qu'on renaît ce puissance 1000 pierre rsl05 est ce qu'il ya des stages all inclusive de prévu comme à hypnotic cet été tout le temps en fait ici au daywake park vous venez et en fait vous êtes en stage c'est à dire que vous venez ici on regarde ensemble votre marge de progression on regarde ensemble ce que vous voulez travailler etc et si c'est dans nos cordes et ben on vous amène vraiment ben à vos objectifs on peut aussi certaines fois vous conseiller d'autres objectifs parce que certaines fois les envies et la réalité peuvent ne pas forcément correspondre on a toujours envie de vous garder en un seul morceau lorsque vous partez du daywake park il suffit juste de vous inscrire de nous envoyer un mail vous allez sur le site internet et puis ben voilà on vous répond pierre cailloux 88 qui me pose la question ton avis sur le résultat final du daywake park franchement si vous m'aviez dit ou pierre si tu m'avais dit il ya cinq ans en arrière voire même peut-être trois ans joris dans trois ans ou dans cinq ans tu auras ton parc et tu vivras de ta passion et ben en fait je pense que je ne t'aurais pas cru d'accord donc là je viens réveiller au quotidien ça peut sembler un peu bizarre de dire ça voire même peut-être un peu pompeux mais en fait non franchement je me réveille le matin même si certaines fois ça peut être super compliqué parce qu'il ya énormément de choses je parle de la tempête des modules de passer les mains dans l'eau voire même le corps dans l'eau pendant des heures des heures des heures etc mais en fait je crois qu'il n'est plus possible pour moi aujourd'hui de me plaindre de quoi que ce soit ici à part bien sûr de me dire oh punaise quand est ce que mon prochain rêve arrive donc franchement si j'ai un conseil pour tous les daus là qui me suivent franchement mais rêver grand rêver le plus grand possible et franchement peut-être même rêver encore plus grand que ce que vous pensiez rêver à l'origine c'est sûr que ça arrive pas forcément comme ça tout de suite mais à force de travail à force d'ambition et puis aussi je pars à force d'abnégation puis de se dire bah allez je pense que ça peut m'arriver et ben ça finit par arriver en fait eddie chvl qui me dit comment ça t'est venu à l'idée de faire un wake park alors en fait j'ai eu plusieurs choses je vais essayer de d'être assez bref sur cette réponse j'étais je me posais beau quand même beaucoup de questions quant à mon avenir etc parce que je j'adorais j'adore d'ailleurs toujours faire ces vidéos ça peut sembler bizarre de parler à une caméra mais en fait non je kiffe et du coup l'histoire c'est que je me suis dit maintenant que j'ai mis le pied dans la porte et que puis heureux en fait de cette vie comment est ce que je vais pouvoir essayer d'aller au delà et ben j'en ai parlé à mes lits et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir au moins déjà mon câble alors moi à l'origine ce que je cherchais c'était un lac pour pouvoir poser un câble et des modules etc je me suis dit je vais juste avoir un truc pas très loin de chez moi et qui serait vraiment que à moi comme ça je pourrais tourner mes vidéos je pourrais faire exactement tout ce que je veux sur mon parc etc et melibé elle m'a permis en fait de rêver encore plus grand parce que elle ce qu'elle s'est dit elle s'est dit non non mais nous on va habiter sur place moi je veux une belle vie je veux un truc vraiment sympa et confortable c'est là où du coup il faut toujours avoir une femme en fait dans sa vie pour pouvoir se conseiller mieux que soi et du coup elle s'est dit ben pourquoi est ce qu'on ne ferait pas justement un resort en fait là où on accueille des personnes et toi tu fais exactement tout ce que tu aimes à cet endroit là donc l'idée elle n'est pas venu complètement de moi elle est venue aussi de melibé et c'est vraiment un projet commun qui a émergé on va dire de nous deux et ce qui fait qu'aujourd'hui que le die wake park ben je le porte pas seul je le porte aussi avec ma femme et c'est ça aussi qui est vraiment magique parce que aujourd'hui moi je pourrais complètement rêver à des choses qui sont complètement dingue et elle aussi à rêver à d'autres choses complètement dingue et aujourd'hui il faut aussi qu'on s'accorde sur tout ça et franchement c'est top parce que ça amène une dynamique de couple qui est vraiment génial donc voilà comment on en est arrivé là et si c'était à refaire même si c'est super difficile et bien je leur ferai mille fois tom wake qui dit ne changez rien vous êtes superbe merci tom je t'envoie l'amour le plus légendaire du monde julien du quai roi qui pose la question quel matériel mets-tu à disposition sur le parc bord combi etc en location donc c'est à dire là comme ça qu'on passe c'est des décathlon donc on à la 138 et la 144 ensuite en gilet en impact veste c'est aussi en gilet de flottaison c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça j'ai pris aussi les gilets décathlon parce que je trouve que ben ils permettent autant la flottabilité que la partie impact ensuite en casque on a en 2020 des casques mystique que là je viens de commander et qui vont arriver très prochainement donc des casques tout neuf et puis après en combinaison on a tout le panel aussi de chez décathlon donc là pour les hommes on a des 3-2 intégrale et pour les femmes qui sont peut-être un petit peu plus frileuse on a pris des 4-3 aussi en intégrale et après en location premium donc là faut juste rajouter un petit peu d'argent et ben là on propose toute la gamme 2020 slingshot et là franchement je trouve ça trop cool parce que du coup les personnes elles peuvent venir et tester exactement la borde qu'elles veulent avant de pouvoir repartir avec rémi blazy qui pose la question y'a-t-il eu de gros rider pro sur le parc non pas encore franchement je t'avouerais que ça a été assez compliqué fin de cette année voire même on va dire même dès le début de pouvoir ouvrir et d'y aller à fond j'avais énormément de choses et énormément d'aménagement donc pour le moment on n'a pas encore eu d'énormes rider pro qui sont venus sur le parc mais voilà on désespère pas et on pense qu'à un moment donné ben ils vont peut-être venir pointer le bout de leur nez on va peut-être même essayer d'organiser quelque chose maintenant sur facebook le prix si on vient à deux potes juste pour deux jours samedi et dimanche alors ça il faudrait que je sache si c'est en basse en moyenne ou en haute saison mais en tout cas ce que je t'encourage à faire steve brûle c'est que tu vas sur le site daywakefamily.com et puis ben du coup tu vas dans les stages et séjours et puis après ben tu vas ben là si c'est en basse saison moyenne saison en haute saison tu nous envoies un petit message et puis ben nous on va te répondre avec un de vie comme ça tu as toutes les informations voilà en résumé le daywake parc c'est ça c'est un moment de partage autant pour les riders locaux que pour les riders qui viendront ici et d'ailleurs avec leur famille ici sur le parc on va essayer de développer en 2020 des activités qui seront hors wakeboard pour pouvoir continuer à accueillir les riders et leur famille parce que c'est vraiment super important pour nous on ne voit pas passer le wakeboard que par l'aspect professionnel du wakeboard pour nous vraiment on adore les amateurs on adore aussi développer le wake pourquoi ça ben je sais pas parce que voilà moi ça coule en moi la compétition ça a jamais été mon fort je flippe à donf quand il faut que je tienne un palonnier et que je parte et que tout le monde me regarde mais voilà je pense qu'il faut tout pour faire un monde et le daywake parc ben aujourd'hui il est né aussi de ce constat là donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas mettez en commentaire si vous avez encore d'autres questions sur le daywake parc j'y répondrai et puis moi moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo allez ciao les animaux légendaires alors ben voilà la liste il y a ben dis donc on recommence oh je vais jamais y arriver je vais recommencer